... Chères pontoisiennes, chers pontoisiens, Le 8 juillet dernier, le Conseil municipal de Pontoise a décidé de confier la gestion du stationnement de notre ville à une société professionnelle dont c'est le métier en l'espèce Indigo et sa filiale Striteo. Pourquoi ce choix ? Cette décision a été initiée il y a déjà deux ans et demi par la majorité précédente au Conseil municipal de juin 2019 après avoir fait le constat partagé et indiscutable que le stationnement dans notre ville était devenu anarchique. Congestion complète du centre-ville, impossibilité de trouver une place de stationnement sur la voirie, des voitures ventouses toute la journée, des stationnements dangereux sur les trottoirs et double-fils, sans parler des places handicapées, la place de la gare constamment bloquée par ce type de comportement, empêchant les bus de tourner et valant aux riverains des coups de klaxon ininterrompus, des livraisons impossibles à faire en raison de places ventousées toute la journée. Avec pour résultat une ville qui s'asphyxie, qui perd en dynamisme et attractivité et qui renvoie l'image peu glorieuse que l'on peut y faire n'importe quoi. Comment en sommes-nous arrivés là ? Je vais le dire tout debout, par laxisme. Le stationnement est payant à Pontoise depuis 1973. Oui, je dis bien depuis 1973. Seulement au fil du temps, les consignes pour le faire respecter se sont peu à peu évanouies. Par manque de professionnalisme, par la succession de petits arrangements entre amis, par l'empilement de dérogations, certaines justifiées, d'autres beaucoup moins. Résultat, une quasi-gratuité de fait et les conséquences que je viens de rappeler sur l'asphyxie et le stationnement anarchique dans notre centre-ville. Toutes les études faites par les professionnels, mais également les améliorations constatées dans les villes qui ont un stationnement payant et elles sont nombreuses. En fait, à peu près toutes les villes dynamiques de plus de 15 000 habitants. Je vais en citer quelques-unes. Saint-Germain-en-Laye-Lille-Adam, Anguin, Saint-Gracien, Montmorency, Poissy, Franconville, Mante-la-Jolie, Meaux, Fontainebleau. Et je pourrais continuer longtemps tant la liste est longue. Tous les constats trouvent que pour qu'un centre-ville vive, il faut ce que l'on appelle de la rotation. Derrière ce mot rotation, que vous entendez souvent, c'est le nombre de voitures qu'une place de stationnement accueille par jour. Quand toutes les études démontrent que pour qu'un centre-ville soit accessible et vivant, il faut qu'une place de stationnement accueille entre 6 et 7 voitures par jour. Pontoise était à peine à une voiture par jour et par place. Le constat est implacable. Alors oui, cela aurait été tellement plus confortable pour tout le monde, à commencer par moi, de continuer de fermer les yeux et de laisser notre ville décliner. J'entends les commentaires sur le traditionnel « c'était mieux avant ». Pontoise, ce n'est plus ce que c'était. Ces commentaires font mal quand on aime sa ville. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi ? J'ai fait le choix de prendre le taureau par les cornes. D'abord parce que cela ne sert à rien d'édicter des règles, des règlements et autres postures, si ils ou elles ne sont pas respectés. Et cela dépasse d'ailleurs de très loin le seul sujet de Pontoise. Le stationnement est donc payant et doit être respecté. Ce n'est pas une posture ou une énième déclaration, mais l'affirmation d'une politique publique qui a fait ses preuves partout où elle a été mise en place. J'entends les craintes des commerçants qui, après une crise sanitaire inédite, sont plus que jamais inquiets. Car une bonne gestion du stationnement est l'assurance d'un commerce de proximité vivant et dynamique. Une mauvaise gestion est malheureusement la garantie d'un commerce de proximité qui souffre et qui dépérit. Chers commerçants, d'un premier abord, la solution de facilité et la première réaction même est de rendre le stationnement gratuit pour attirer les clients. C'est humain, c'est normal. Mais ça, malheureusement, cela ne marche qu'en théorie. Car la réalité est tout autre. La réalité, c'est qu'aucun client ne trouve la moindre place de stationnement quand c'est gratuit ou que le stationnement payant n'est pas respecté. Car tout simplement, les places sont ventousées et les clients fuient, vont ailleurs. C'est ce que le commerce de Pontoise vit depuis de trop nombreuses années. Dans le même temps, les villes qui sont intransigeantes sur la rotation des places dans le centre-ville voient leur commerce renaître et redynamiser. Ce n'est pas une étude, c'est un fait. Pontoise est également une ville qui accueille de nombreuses activités tertiaires, artisanales et professionnelles, notamment juridiques et judiciaires, qui font que notre ville n'est pas une ville dortoir. A la différence de très nombreuses villes d'Île-de-France, et nous en sommes fiers. C'est la raison pour laquelle il était impératif de professionnaliser notre politique de stationnement, afin d'apporter des solutions et services de stationnement nouveaux, répondant aux besoins de chacun, et notamment des professionnels. Ainsi, à compter du 15 novembre, de nouvelles solutions et de nouveaux services de stationnement, qui n'existaient pas avant, seront proposés à l'ensemble des professionnels établis dans notre commune, qui pourront ainsi bénéficier d'un abonnement à tarif préférentiel, permettant un stationnement à durée illimitée dans le centre-ville, à l'exception des zones oranges et rouges, qui correspondent en réalité au périmètre de ce qu'on appelle l'ultra-centre, c'est-à-dire le périmètre autour de la place de l'hôtel de Ville, la rue de l'hôtel de Ville, les places du Petit et Grand-Marc 3, et la rutière, qui sont réservées aux clients des commerçants. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et précisions sur le site internet de la ville, ainsi que sur l'application Ville de Pontoise. En ce qui concerne les pontoisiens qui habitent dans la zone payante, ils pourront bénéficier de deux abonnements résidents, un seul était possible jusqu'à présent, permettant ainsi de se garer de manière illimitée, en dehors, là encore, des zones rouges et oranges. Je rappelle que le stationnement est gratuit tous les soirs, de 19h à 9h, mais également le dimanche, les jours fériés, au mois d'août, mais aussi tous les jours, de midi 30 à 14h. Par ailleurs, afin de permettre les achats de courte durée, le stationnement est également gratuit, les 20 premières minutes, 30 minutes, dans la rue de l'hôtel de Ville. J'ai par ailleurs négocié avec Indigo le fait que les médecins et auxiliaires médicaux bénéficient d'une dérogation liée à leur caducée, en raison de la nécessité de conforter et renforcer l'offre de soins dans notre ville. Une fois que l'on a dit ça, je le reconnais, il y a des choses à dire sur la mise en œuvre de cette nouvelle politique de stationnement. Si je ne retire rien des objectifs et de la nécessité de s'adjoindre la compétence de professionnels pour les atteindre, la période de transition aurait pu et dû être mieux gérée. Indigo a engagé une campagne de communication et d'échange depuis le mois de septembre, pendant deux mois complets, avec les commerçants et professionnels, afin de les informer sur l'application des règles de stationnement dont je rappelle qu'elles existaient déjà. Plus de 2000 papillons préventifs ont été diffusés par Indigo depuis fin septembre. 16 000 flyers ont été distribués informant de la nouvelle politique de stationnement. Des porte-à-porte ont été organisés dans les nouvelles rues du Périmètre durant le mois d'octobre. Mais ce n'était pas suffisant. Si Indigo a été rapide à se mettre en place pour procéder au contrôle du stationnement, ils le sont beaucoup moins pour mettre en œuvre les nouvelles solutions et services de stationnement, sans parler des horodateurs en panne ou de certains cas de verbalisation contestable. C'est la raison pour laquelle j'ai exigé d'Indigo de revoir les consignes données à leurs agents, afin que ces derniers s'assurent que les horodateurs fonctionnent avant de verbaliser, par exemple, ne verbalisent pas pendant que les usagers prennent leur ticket à leur horodateur, déposent une notice informant de la verbalisation, et globalement, fassent tout simplement preuve de discernement et de respect. J'ai par ailleurs demandé à ce qu'ils accélèrent la mise en place des abonnements. Les inscriptions sont possibles depuis hier, en boutique Indigo au parking Georges Haurès, et le seront par Internet, à compter de lundi, sur le site d'Indigo, ou via celui de la ville. Grâce au déploiement de nouveaux horodateurs nouvelle génération, à compter du 15 novembre, les paiements en carte bleue, mais aussi via une application mobile, et donc à distance, seront désormais possibles. Il n'y aura même plus besoin de tickets. Enfin, et tout par-delà, en février prochain, ouvrira le parking Jean-Luc Maire, nouveau parking de 300 places, en plein centre-ville, car situé sous le jardin de la ville. Le parking Jean-Jaurès, de son côté, va également être totalement rénové. Un bilan sera fait dans quelques mois, afin de tirer les premiers enseignements de cette délégation de services publics de stationnement, et nous y apporterons les précisions ou modifications si nécessaire. Chères pontoisiennes, chers pontoisiens, j'ai bien conscience de bousculer des habitudes ancrées depuis de trop nombreuses années. Mais si nous voulons que notre ville s'améliore, cela demande des efforts. Avoir un patrimoine et une histoire riche ne suffisent plus. Vivre dans le passé n'est pas gage d'avenir. Il est temps que notre commune rentre dans la modernité, et se dote des outils qui ont permis à de très nombreuses villes de répondre aux attentes et défis de notre époque. C'est notre mobilisation collective qui fera qu'ensemble, nous ferons deux pontoises une ville encore plus belle et agréable à vivre. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end. Merci de votre attention et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !